Le peuple autochtone de la République démocratique du Congo revendique leur droit à être représenté dans les instances de prise de décision du pays. Dans une déclaration rendue publique le mercredi 24 janvier 2024 à Bukavu, la coordinatrice nationale de l'IEFA en République démocratique du Congo, Espérance Binyou Kinyota, a regretté qu'aucune personne issue de peuples autochtones pygmets n'ait été proclamée par la Commission électorale nationale indépendante CENI aux récentes élections législatives et provinciales. Notre message au gouvernement, messieurs les journalistes, c'est de demander la participation et l'implication des peuples autochtones dans le nouveau gouvernement qui sera mis en place d'ici peu de temps. Nous ne sommes pas partie prenante à la gestion de la chose publique, ni au niveau de province, moins encore au niveau national. C'est-à-dire que nous revendiquons le droit de participer à la gestion de notre pays, parce que les autochtones pygmets sont à part entière des enfants, des citoyens de ce pays. Et nous n'avons pas deux pays, et nous sommes le premier habitant de ce pays. Donc nous revendiquons la participation des peuples autochtones dans les instances de prise de décision, et cela émane du pouvoir de son excellence, messieurs le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, digne fils de nos ancêtres. Madame Binyou Kinyota, une défense des droits de peuples autochtones pygmets, a déclaré que cette exclusion est une violation des droits de peuples autochtones qui sont pourtant reconnus par la constitution congolaise. Elle a appelé le président Félix Antoine Tshiseke de Chilombo, au cours de son deuxième mandat, à respecter l'état des droits, et a nommé les autochtones au poste des ministres, gouverneurs, membres des cabinets ministériels et directeurs généraux d'entreprises publiques. Les peuples autochtones ont des compétences, naturellement ils ont des compétences, mais également ils sont instruits. Maintenant on a des jeunes licenciés, on a des jeunes gradués, on a des jeunes diplômés au sein de la communauté autochtone à travers le pays. C'est-à-dire qu'avec ces atouts, tout le monde qui a une capacité, qui a un niveau d'étude donné peut être considéré au même titre que les autres issus des autres tribus qui sont en train de gérer à un niveau ou à un autre dans ce pays. Et pour cela, il y a encore une deuxième chance pour que les autochtones soient représentés. Et c'est cette deuxième chance-là où nous voulons demander à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de songer à prendre parmi ceux-là qu'il va choisir pour diriger le ministère, pour diriger les entreprises publiques de l'État, considérer et prendre en compte la population autochtone pygmée. Et là, nous serons très contents, nous serons très heureux à témoigner de l'état des droits, de l'état où tout le monde est traité au même niveau. Alors là, le chef de l'État aura satisfait à notre attente. La revendication de peuples autochtones est légitime et devrait être prise en compte par les autorités congolaises. La nomination d'autochtones au poste de responsabilité serait un signal fort de l'engagement du peuple en faveur de la justice et de l'égalité. n'est pas de C에서는 le président le président le président le président et éventuellement en faveur droit. On y va sur la censure, Puis le président le président le nombre au기도 de Messe